Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Et bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je me nomme Mohamedou Moussa, enseignant de vie sociale en place de première ESF. Pour commencer la leçon du jour, nous allons corriger le devoir de la fois dernière. Correction du devoir. Énoncé, dans le village du mien, est installée une société de fabrication de pesticides. Cette dernière déverse des déchets dans le seul cours d'eau du village où s'approvisionne la population. L'utilisation de ces taux pour leur consommation et l'arrosage de leur culture est à l'origine de l'épidémie du choléra dans la localité. Travail à faire. Indiquer la situation que vit la population du village du mien. Deuxième question. Reléver les éléments polluants dans le texte. Troisième question. Donner les effets de la consommation de ces taux sur la dite population. Quatrième question. Citer deux moyens de lutte contre ce phénomène. Solution. La situation que vit la population du village du mien est la pollution de l'eau et des aliments. Les effets de la consommation de ces taux sur la dite population sont la maladie hydrique. C'est-à-dire des maladies qui sont liées à ces taux souillés. Notamment la dysentérie, le paludisme, la typhoïde et le choléra. Deuxième maladie. Nous avons les maladies de la pomme. Comme la galle. Quatre. Les moyens de lutte contre ce phénomène. Pour lutter contre ce phénomène, il faut recourir aux produits naturels. Mener des campagnes de sensibilisation. C'est-à-dire éduquer à cette population les effets néfastes de ce phénomène. Il faut aussi respecter la réglementation et reprimer les auteurs. Leçon quatre. La pollution de l'air. Le plan de la leçon est conçu. Les objectifs. Les prérequis. La situation problème. Les activités d'apprentissage. L'exercice d'application. Et le devoir. Les objectifs qu'on attend de vous. C'est de définir l'air. Identifier les principaux polluants de l'air et leurs sources. Indiquer les effets de la pollution de l'air. Déterminer les mesures préventives et les moyens de lutte contre la pollution de l'air. Compré-requis. Il faut définir l'environnement. C'est-à-dire, avant que de comprendre la leçon du jour, il faut connaître la définition de la notion de l'environnement. L'environnement, la fois dernière, nous avons dit que c'est l'ensemble des éléments qui nous entourent. Donc, c'est tout ce qui nous entoure. Il y a l'air, les véhicules. Les arbres et les céréales. Ensuite, il faut savoir, connaître la définition de la pollution. La pollution, c'est l'altération de l'environnement, ou bien la dégradation de l'environnement. Pas des substances toxiques. Situations, problèmes. Au Cameroun et dans les pays développés, la concentration urbaine des populations est l'un des faits les plus manquants de notre époque. Résultat de la révolution industrielle. L'urbanisation, l'urbanisation, apporte avec elle ses avantages et ses tares. Les tares, mes amis, sont des défauts que cela peut apporter. On compte à l'actif de ces derniers, la dégradation de la qualité de l'air que nous respirons. Question. Définir pollution de l'air. Identifier les polluants de l'air, les effets de la pollution de l'air, les mesures préventives et les moyens de lutte contre cette pollution de l'air. Répondre à ces deux questions feront l'objet de notre apprentissage. Définition. La pollution de l'air, encore appelée pollution atmosphérique, est soit la présence d'une substance étrangère dans l'air, soit une variation de la proportion des constituants de cet air susceptible de provoquer un effet nuisible, soit l'introduction directe ou indirecte dans l'air ambiant, parlons de toutes substances susceptibles d'avoir des effets nocives sur la santé humaine et ou l'environnement dans son ensemble. En voici un exemple type de la production de l'air sur cette image. L'image, sur cette image, nous avons des grandes industries dans une ville qui, de par leur production, rejettent des fumées qui polluent ou dégradent la qualité de l'air. En voici un autre exemple. Sur cette image, nous voyons des véhicules dans un trafic, des véhicules qui sont bloqués dans l'ambouillage et les moteurs de ces véhicules sont en marche. Ces véhicules rejettent des fumées et ces fumées que rejettent ces véhicules polluent également l'air que nous respirons. Les principaux polluants de l'air et leurs sources sont la combustion de la biomasse qui constitue une source importante de la pollution atmosphérique. La combustion de la biomasse, c'est le fait de brûler les matières organiques pour produire des énergies. Les véhicules à moteur qui sont aussi sources des gaz carboniques du monoxyde de carbone et les oxydes d'azote avec les avions et les fusées. Donc, toutes les fumées que ces différents engins rejettent contribuent à la pollution de l'air. La production d'énergie Les besoins en énergie augmentent chaque jour que Dieu a créé. Et leur satisfaction, n'est-ce pas, entraîne une pollution croissante sur la planète due à l'utilisation du charbon. C'est le cas, par exemple, de l'Inde. Pour ceux qui suivent l'actualité, l'Inde est repartie en confinement pour une semaine, pas pour le COVID, mais à cause de la pollution de l'air. Donc, ils repartent en confinement pour simplement protéger les plus petits. Les écoles sont fermées et les grandes industries de production également. Parce que, simplement, la production d'énergie électrique en Inde à plus de 70% est faite à base du charbon. Les industries, la plupart des articles domestiques dans le monde sont fabriqués par des objets en matière plastique qui entraînent la libération des substances chimiques dans l'atmosphère. Donc, si on essaie de voir tout autour de nous les objets que nous utilisons chez nous, la plupart ou la majorité de ces objets-là sont fabriqués à base de plastique qui contribuent à la dégradation de l'air. Et enfin, l'agriculture. L'agriculture est à l'origine de trois gaz à effet de serre. Il s'agit du protoxyde du méthane et le dioxyde de carbone. Le protoxyde, par exemple, est dû à l'épandage des engrais sur nos cultures. En voici un autre exemple des sources, cette fois-ci, de pollution, des sources plutôt, pardon, des sources des différents polluants. En image, nous avons un avion, nous avons un véhicule, une camionnette, nous avons un bateau, nous avons du volcan, nous avons une maison. Donc, tous ces éléments que je viens de citer sont sources de pollution à travers, n'est-ce pas, des déchets qui le dégagent, notamment la fumée. Les sources de pollution de l'air, il y a des sources naturelles qui renvoient au volcanisme, au mouvement sismique. et en voici une autre image qui constitue un exemple de la pollution de l'air. Sur cette image, nous avons des véhicules qui sont emboutillés et qui rejettent des fumées. Ces fumées qui rejettent ces véhicules contribuent à la dégradation de l'air. les effets de la pollution de l'air. Ces effets sont d'abord sur l'homme, il y a des maladies respiratoires. Si la qualité de l'air que nous respirons est dégradée, nous aurons du mal à bien respirer. Il y a aussi la crise d'asthme, la toux, les irritations oculaires, l'augmentation des problèmes cardiovasculaires. Sur cette image, nous avons une personne qui a du mal à respirer. Pour pouvoir bien respirer, cette personne fait recours à un ventoline. C'est le cas d'une crise d'asthme, par exemple. en voici une autre image qui illustre un cas de pollution de l'air. Là, si on sentit à cette image, la pollution de l'air produit d'énormes conséquences. Il y a la destruction comme nous le voyons sur cette image de la bouche d'aux-hommes. Il y a des maladies, il y a la destruction des forêts, l'inhalation des fumées qui sont nocives. Il y a la dégradation des sols, des eaux et même des plantes. Sur l'environnement, la pollution de l'air contribue à la réduction de la photosynthèse, à la modification de la composition de l'air par l'accumulation des polluants rendant des pluies acides. En voici un autre exemple sur l'image des effets. Sur cette image, nous avons les effets de la pollution de l'air sur l'environnement, la dégradation des bâtiments, la contamination de sol et de l'eau, la destruction de la nature. Et sur l'économie, maintenant, les effets de la pollution de l'air sur l'économie. Nous avons la baisse de la production agricole. Donc, quand on produit moins, on gagne aussi moins. l'augmentation des prix de denrées alimentaires, quand on produit moins que la demande est forte, automatiquement, les prix des produits également vont grimper. l'accroissement des dépenses de santé. Cela veut simplement dire que quand on inhale l'air pollué, on est appelé à tomber malade. Et quand on tombe malade, on doit se faire soigner. Pour se faire soigner, il faut beaucoup d'argent. les mesures préventives et les moyens de lutte contre la pollution de l'air. Qu'est-ce qu'il faut pour être à l'abri de ce phénomène? Commençons par les mesures préventives contre la pollution de l'air. Parmi ces mesures, nous avons la surveillance et le contrôle de la qualité de l'air. ceci est possible au Cameroun par exemple à travers des administrations que le gouvernement a dédiées en la matière, notamment le ministère de l'Environnement. La promotion des transports en commun peut ou non produire l'équipement des véhicules en pot catalytique, l'équipement des véhicules en pot catalytique, c'est un dispositif qu'on met souvent dans les... c'est un dispositif pour filtrer les fumées énergétées par les véhicules. Maintenant, les moyens de lutte contre la pollution de l'air. D'abord, obliger les pollueurs à payer des amendes. Donc, quand on pollue l'air, on doit payer des amendes. prévoir des sanctions pénales à l'encontre des pollueurs récidivistes. Ordonner la fermeture des entreprises polluantes. En résumé, la pollution de l'air constitue un réel problème dans divers secteurs de la société. L'État exhorte la population à être plus responsable. Il a mis en place des mécanismes qui garantissent une protection efficiente aux populations contre cette pollution. Exercice d'application Définir pollution de l'air. Deux, indiquer deux effets de la pollution de l'air. A. Sur l'individu B. Sur l'économie. Solution Définition La pollution de l'air ou pollution atmosphérique est soit la présence d'une substance étrangère dans l'air. Comme substance étrangère dans l'air, il y a la fumée. Comme nous venons de voir tout à l'heure sur l'image, sur les différentes images qu'on a eu à illustrer avec. C'est encore une variation de la proportion. des constituants de cette air susceptibles de provoquer des effets usibles. Donc, quand cette air est dégradée et qu'on respire cette air, cela va nous causer d'énormes problèmes, d'énormes soucis sanitaires. Et enfin, on peut aussi définir la pollution de l'air plutôt, comme l'introduction directe ou indirecte dans l'air ambiant. Parlons de toutes substances susceptibles d'avoir des effets nocifs sur la santé et ou l'environnement dans son ensemble. 2. Les effets de la pollution de l'air sont d'abord sur l'homme. Il y a des maladies respiratoires. Il y a la crise d'asthme, la toux, les irritations oculaires. Il y en a plusieurs. Mais on se contente pour le moment d'en citer ces quatre effets. sur l'économie. Sur l'économie, il y a la baisse de la production agricole, l'augmentation des prix des denrées alimentaires, l'accroissement des dépenses de santé. L'exercice, on reprend l'exercice, l'application, définit la pollution de l'air, indiquer deux effets de la pollution de l'air. A, sur l'individu, B, sur l'économie. La pollution de l'air ou pollution atmosphérique est soit la présence d'une substance étrangère dans l'air, soit une variation de la proportion des constituants de cette air susceptible de provoquer un effet nuisible. Et enfin, soit l'introduction directe ou indirecte dans l'air ambiant par l'homme de toute substance susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé et ou l'environnement dans son ensemble. Donc, ça veut dire que nous avons trois définitions ici. À vous donc d'en choisir une de ces trois définitions, c'est-à-dire celle qui vous paraît plus simple et plus facile. Deuxième question, les effets de la pollution de l'air sont d'abord sur l'homme, les maladies respiratoires, la crise d'asthme, la toux, les irritations oculaires et maintenant, ces effets sur l'économie sont la baisse de la production agricole, l'augmentation des prix des denrées alimentaires. J'ai dit au niveau de l'augmentation des prix, cela s'explique simplement par le fait que quand on produit moins et que la demande est forte, automatiquement, il y aura l'inflation dont l'augmentation n'est-ce pas depuis ces denrées généralisées sur le marché. Et enfin, il y a l'accroissement des dépenses de santé. Donc, quand on est malade, on doit aller à l'hôpital et quand on y va à l'hôpital, on doit dépenser beaucoup d'argent. C'est pourquoi on a dit ici que cela contribuait également à l'accroissement des dépenses de santé. Maintenant, de voir, vous allez travailler cela de vous-même pour essayer de voir si vous avez bien assimilé la leçon du jour. De voir, M. Ayadou travaille à l'usine d'une cémentérie à Douala. Chaque matin, pour se rendre au travail, il doit braver des arrondayages causés par les véhicules et les motos qui dégagent d'une fumée épaisse. Il y a deux mois, Ayadou a été diagnostiqué asthmatique. ayant trop dépensé pour se faire soigner, Ayadou n'arrive plus à faire face à l'inflation. On relit le devoir. M. Ayadou travaille à l'usine d'une cémentérie à Douala. Chaque matin, pour se rendre au travail, il doit braver les arrondayages causés par les véhicules et les motos qui dégagent d'une fumée épaisse. Il y a deux mois, Ayadou a été diagnostiqué asthmatique. Ayant trop dépensé pour se faire soigner, Ayadou n'arrive plus à faire face à l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation généralisée des prix des produits sur le marché. Travail à faire. Nommer le phénomène causé par la fumée émise émise par les véhicules et les motos. Parce que dans le texte, on a dit que Ayadou brave des arrondayages des véhicules et des motos. Donc, on vous demande de nommer le phénomène causé par la fumée émise par les véhicules et les motos. Deuxième question, relever dans le texte une conséquence de la pollution de l'air, bien sûr, d'abord sur la santé de Ayadou et ensuite sur son économie. Donc, on vous demande de relever cela dans le texte. travail à faire, nommer le phénomène causé par la fumée émise par les véhicules et les motos. Deux, relever dans le texte une conséquence de cette pollution sur la santé de Ayadou et sur son économie. Pour concevoir cette leçon, nous avons utilisé le dictionnaire Robert 2020, le Wikipédia qui est un moteur de recherche et la loi numéro 96 du 5 août 1996 portant trois cadres relatives à la gestion de l'environnement. Notre prochaine leçon porte sur la pollution sonore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada